Générique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. 1er mai, défilé unitaire, le 3 mai, un appel à la grève. L'UNSA fait partie des organisations syndicales qui sont mobilisées. On en parle justement avec le secrétaire général. Bonjour Michel Letapin. Bonjour Christophe Langois. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, ce 1er mai vous êtes mobilisés, ce 3 mai vous êtes mobilisés, mais pourquoi en fait ? Écoutez déjà, le 1er mai c'est un moment où toutes les organisations syndicales se regroupent déjà pour célébrer en quelque part la solidarité entre travailleurs. Ça c'est le premier point. Pour faire une pause également sur les actions menées et les actions à mener. Et c'est la raison pour laquelle dès la fin du 1er mai, on passe carrément au 3 mai où on va justement déclencher un mouvement unitaire. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui va mal ? Racontez-nous tout. Alors qu'est-ce qui va mal ? Tout le monde sait que la Guadeloupe actuellement c'est une chaudière. L'eau ne fonctionne, il y a un problème d'eau, problème de transport, problème scolaire. S'il faut faire la liste, elle sera trop exhaustive. Donc là, les problèmes principaux actuellement, c'est d'abord le problème de santé. Donc le problème qui fait l'actualité maintenant, c'est le CHU. Vous savez que là, actuellement, il n'est pas conseillé de tomber malade en Guadeloupe. Et il y a tout un débat concernant la reconstruction et également le projet sanitaire de Guadeloupe. – Et pour que ça aille mieux, il faut faire grève ? C'est la réponse que vous avez trouvée ? – Écoutez, vous savez que le dialogue social en Guadeloupe, c'est quelque chose de particulier. Et donc, on est obligé parfois de se mettre en grève pour se faire entendre. Parce qu'à force de discuter, parce que même à l'UNSA, nous qui sommes une organisation syndicale réformiste, où nous discutons régulièrement avec nos représentants, nous trouvons qu'à un certain moment… – Vous avez l'impression que vous n'êtes plus écouté aujourd'hui. – Voilà, on n'est pas écouté, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être confronté à un mur. Et à partir de ce moment-là, nous, on doit réagir. C'est-à-dire que si on baisse les voix, c'est tout le monde qui… C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a que les organisations syndicales, les intermédiaires qui tiennent compte, qui tiennent tête justement à ce gouvernement. Et même aux décisions qui sont prises. Donc nous, nous devons… – Vous n'avez pas peur de rajouter du désordre au désordre ? – Mais le désordre est déjà là. Et le désordre est là. Donc pour nous, il s'agit très simplement, il s'agit très simple, de nous faire entendre. De nous faire entendre. C'est-à-dire que nous, nous ne sommes pas là pour notre propre intérêt, c'est pour l'intérêt de la population. C'est-à-dire que nous sommes les représentants des sans-voix. Donc il est obligatoire pour nous. Et c'est le seul moyen pour le moment que nous avons. – Alors justement, vous vous en êtes servi de cet appel à la grève ces dernières semaines, ces derniers mois. Visiblement, vous avez du mal à être entendu, visiblement, vous avez du mal à convaincre. C'est le cas, non ? – Nous n'avons pas… Le problème qui se pose, c'est que les intérêts sont divergents. Pour le moment, on n'a pas encore pu trouver la bonne formule pour pouvoir créer une cohésion, pour pouvoir emmener non seulement les militants des organisations syndicales, mais également la population avec nous. Parce qu'en fait, chacun veut régler un problème à leur manière. Donc ce serait mieux, à un certain moment, qu'on se mette d'accord. Et c'est ce qu'on essaie de faire, on essaie de refaire une convergence de façon à régulariser, à mettre tout le monde ensemble pour pouvoir… – Est-ce que les travailleurs, la population, ont encore confiance en ces syndicats ? – Alors, il est vrai que lorsqu'on est face à un mur, il y a des personnes qui font grève, qui perdent de l'argent et qui se rendent compte finalement que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ils sont un peu déboussolés, un peu découragés. Mais nous, organisation syndicale, notre rôle, c'est de leur faire comprendre que finalement, ce n'est pas un jour, un ou deux jours qu'on voit des résultats. Il faut qu'on continue, non seulement à aller dans la rue, à faire grève, mais également à continuer à négocier. Parce que ça aussi, nous sommes en permanence en négociation sur le terrain. – Parce que les élections professionnelles… – Et nous avons des résultats. Moi, je vais vous dire, par exemple, nous avons fait 15 jours de grève-vail en France, eh bien, on a obtenu, par exemple, le maintien des trois CDD pour lesquels leur contrat allait se terminer dans pas longtemps. Les collègues ont obtenu également un jour de récupération supplémentaire, d'accord ? – Mais vous avez négocié. – Nous avons négocié, oui, mais nous avons fait grève aussi, mais il a fallu faire grève pour négocier. Et encore, la manière dont nous avons procédé, c'était des grèves trois heures par jour pour ne pas perturber le fonctionnement. – C'est des grèves perlées, c'est ça ? – Voilà, pour ne pas perturber le fonctionnement. – C'est la nouvelle méthode, ça. Alors, racontez-nous, c'est pour éviter aux salariés de perdre de l'argent ? – C'est ça qui se dit, mais ce n'est pas ça. – Ce n'est pas ça, c'est-à-dire justement pour ne pas ajouter du désordre au désordre. Vous comprenez ? C'est-à-dire que c'est faire en sorte… – Ça, c'est ce que vous nous dites. – Non, 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 mais c'est la réalité. C'est la réalité, dans la mesure où nous, ce qui nous importe précisément, c'est que les salariés gagnent de cause, sans pour cela qu'il y ait trop de pertes. Parce que vous savez, dans un groupe où il y a 200 personnes, s'il y a 15 personnes qui font grève, c'est-à-dire que, bon, voilà, 75 personnes qui vont perdre de l'argent. Enfin, et il y a certains qui ne veulent pas aller en bref, tous ces moments, pour ne pas perdre de l'argent. Ça, il faut le comprendre, ça aussi. Donc à partir de ce moment-là, nous adaptons notre lutte à la situation. – Je vous parlais justement du manque de considération, peut-être. C'est un terme peut-être un peu fort de la part des employés aujourd'hui. On le voit quand même avec les résultats des élections professionnelles. Il y a un taux d'abstention record. Personne ne va voter, finalement. – Ah non, non, ça dépend, ça dépend. Nous avons effectivement eu des problèmes avec les TPE, sur les TPE, effectivement. Mais c'est une population de travailleurs qui n'avait pas l'habitude de ces élections. Et il ne faut pas oublier également la structure des TPE. Ce sont des structures familiales, pratiquement. Lorsque, par exemple, quelqu'un travaille dans une société où il y a deux personnes, trois personnes, il est considéré comme un proche du patron, donc le syndicalisme ne l'intéresse pas trop. Et il faut dire également que l'État n'a pas fait le travail pour pouvoir informer les collègues, comme cela devait se faire, sur la nécessité de ce vote. Bon, concernant les votes, concernant la fonction publique, là, les résultats sont là. Je suis surtout, je peux dire que finalement, c'est au niveau du nombre d'adhérents, des militants, qu'il y a une baisse. Mais au niveau de la participation dans les représentations, nous sommes satisfaits de ce qui se passe, notamment dans la fonction publique. Et régulièrement, il y a des élections dans les entreprises. Régulièrement, nous négocions des protocoles. Et là, par exemple, négociations. Un exemple de négociation au niveau du SIAD. Nous avons, les élections viennent de se terminer, et nous sommes sortis majoritaires, nous, à l'UNSA. – Donc il y a du changement en ce moment. – Il y a du changement. – Est-ce que c'est comme la classe politique qui est en train d'être renouvelée ? Ça va être pareil pour les syndicats ? Parce que, je ne sais pas qu'on en a marre de vous voir, mais est-ce qu'il ne faut pas que des nouvelles têtes apparaissent ? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui aspirent à cet univers syndical ? – Alors, il faut dire que l'image du syndicaliste a été un peu écournée… – Regardisé ! – …tout simplement parce qu'il y a le patronat en face qui crie haut et fort qu'ils ne veulent pas de syndicat chez eux. Mais le syndicaliste, c'est quelque chose d'institutionnel, c'est de constitutionnel, donc on ne peut pas faire fi. Et justement, nous restons le dernier rempart par rapport à l'anarchie. Parce que si, lorsque par exemple, il y a une organisation syndicale qui gère un mouvement de grève, au moins il y a un contrôle qui se fait. Mais quand on parle de collectif, l'asmonlande, ce n'est pas qui fait quoi, et là c'est encore plus difficile. Donc, est-ce qu'il y a un renouvellement ? Je dis que oui, quand je regarde au niveau de notre organisation… – Vous sentez vous des jeunes poussés ? – Au niveau de notre organisation, nous avons… D'ailleurs, je vous invite à venir le 8, vous allez voir. – Ah, il y a quoi le 8 ? – Le 8 mai, alors nous avons, nous organisons justement un séminaire, une conférence débat sur le mai 67 et le dialogue social en Guadeloupe. C'est-à-dire que la deuxième partie, enfin cette partie, dialogue social en Guadeloupe, qui sera assurée par Rosan Mounien, a justement pour objectif, non seulement d'informer, mais de former de jeunes militants. – C'est un peu le mai 68 de la Guadeloupe, c'est Julien Mérion qui nous en parlait, et qui nous le disait, il a eu lieu un an avant ici. – Voilà, c'est ça, mai 67. Mai 67, donc justement, Julien Mérion, qui sera un des intervenants, va nous faire l'autopsie de cette situation, va nous expliquer un petit peu le contexte, et Rosan Mounien, lui, il va nous faire l'histoire, il va nous faire l'histoire de ce mouvement. Et là, nous aurons également Roser Gob de la Rape, qui est actuel maintenant, qui va nous expliquer un petit peu, très rapidement, l'état du dialogue social en Guadeloupe. Mais justement, nous à l'UNSA, nous nous efforçons de former nos militants, de former des jeunes militants pour leur faire comprendre que, bon voilà, ceux qui viennent, qu'ils aient au moins cette formation de base, pour connaître un petit peu l'histoire du mouvement, vous voyez en Guadeloupe. – Oui, alors aujourd'hui, vous l'avez rappelé, vous n'êtes pas un syndicat jusqu'au boutiste, vous êtes plutôt pour la réforme, pour l'accompagnement de la réforme, on va dire. – Alors, je préfère pour l'accompagnement, bon, c'est-à-dire que les réformes, nous ne sommes pas contre les réformes. – Il en faut. – Il en faut des réformes, parce que nous sommes dans une situation, nous sommes dans un monde de mutation, on ne peut pas exiger, voilà, ce qui se passait il y a 50 ans, aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, à l'ère du monde mondialisé. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous, nous discutons régulièrement avec les patrons, lorsque vous nous entendez, lorsque, par exemple, nous sommes en grève, c'est parce que véritablement, on ne peut plus aller plus loin. C'est-à-dire que l'arme, l'outil se met en grève, – L'outil ultime, c'est ça. – L'outil ultime, c'est la grève. – Mais nous, nous essayons, par tous les moyens, de toujours arriver à un consensus, et ce qui fait que les salariés, d'ailleurs, je peux vous dire que l'UNS actuellement est en pleine expansion, il y a les gens qui commencent à connaître véritablement notre, apprécient de plus en plus notre manière de fonctionner, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ne serait-ce que dans la fonction publique, nous sommes la première force en Guadeloupe. – Donc vous êtes confiant pour l'avenir de votre syndicat ? – Écoutez, vu le nombre de jeunes qui arrivent actuellement, nous sommes vraiment confiants, et nous ferons tout pour leur donner la formation nécessaire pour qu'après nous, après notre génération, qu'il y ait d'autres syndicalistes qui arrivent. – Merci Michel Le Tapin. – Merci. – Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Questions sans détours. On se retrouve très très rapidement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021